Cette vidéo contient un petit peu de spoils et de l'humour. Vite, courrez, allez, courrez ! Allez, dans l'armoire ! Dans l'armoire ! Putain, c'est pas compliqué d'aller dans une armoire ! Merde ! On suit l'histoire de quatre gosses. Peter, Suzanne, Edmund, Lucie. Qui ont visiblement un gros problème de sécurité pendant la guerre. Je vais le chercher ! Comment on va faire de l'air ? Les enfants sont donc tous envoyés à la campagne pour leur sécurité. Et les parents alors ? Mais alors, mais qui est donc la magnifique personne qui va s'occuper de ces bambins ? Madame Mac Crédit ? Oui, je le crains fort. Charmant. Jamais ! Jamais ! Jamais ! Vraiment charmant. Je n'aime pas ses draps et il gratte. Tu préférerais prendre une montre sur la gueule ? Peter ! Ah oui, pardon. Lucie découvre donc l'armoire magique qui mène à Narnia. En jouant un cache-cache. Et en enfreignant à peu près toutes les règles possibles de la maison. Ne pas juger, ne pas courir, ne pas utiliser le montre-là. Ne jamais ! Ne pas courir. Poser les doigts sur les enfants. Voilà. Qu'est-ce qui se passe ? Il y a... Il y a quelque chose qui approche. Ah ! Il ne faut pas du tout peur en fait ! Mais très clairement, le mouton il voulait la coude nappée en fait. Et il a failli réussir. Mais heureusement qu'il a eu une reprise de conscience au dernier moment. Je suis un horrible faune. Mais non ! Vous êtes le faune le plus gentil que j'ai jamais rencontré. Vous êtes le seul aussi. Lucie arrive à sortir de Narnia grâce à l'aide de la chèvre. Et Edmund, lui, il entre à l'intérieur. Et malheureusement pour lui, il tombe sur qui ? La sans-cire blanche. Lâchez-moi tranquille ! Lucie est la seule qui soit déjà venue ici. Elle a dit qu'elle avait rencontré un faune du nom de... Thumnus. Oh mais qu'il est con. Oh mais qu'il est con. Il mérite des dames. Mais je vais le tuer. Je vais le tuer. Oh mais qu'il est con. Ah non non mais vraiment mais casse-toi avant que... Ah très clairement lui ! Il veut être au roi et avoir la pièce. Rempli de tendres loups. Il arrive à amener ses frères et soeurs à Narnia. Et Lucie va absolument présenter le bouc. Mais c'est foiré. Je ne sais pas comment elle a découvert qu'il m'avait aidé. On peut peut-être appeler la police. Les quatre enfants sont donc aidés par un... Un... Un castor. Non non là par contre je peux pas. Je peux pas. Un castor putain ! Un castor ! Il manquerait plus qu'il lui dise ce qu'il doit faire. Il l'a fait. Quoi ? Et oui castor leur a expliqué que ses enfants étaient les héros qui allaient sauver Narnia. Et Edmund en a profité pour rejoindre la sorcière blanche. Et maintenant ils vont devoir retrouver Aslan. Super ! Mais quelque chose me tue en lupide en fait. Euh pourquoi il est parti Edmund ? C'est quoi le délire ? S'il était possible d'avoir quelques loucoums ? Mais bien sûr c'est évident. Effectivement castor. C'est bien notre frère là-bas qui est en train de nous trahir pour des loucoums. Et pendant ce long voyage ils vont rencontrer... le... le père Noël. Le... le père Noël. Ah 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 ok non 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 c'est bon là c'est trop pour moi je me casse je me casse C'est donc comme ça que vous vous armez Ok très bien je ne juge pas hein recevoir de l'aide du Père Noël Oh la la je vais être badass je vais être badass Oh pardon Suzanne Oh fâche Enfin pied c'est comme les filles hein une de perdue d'ils se retrouvent Une fois arrivé chez Astelan le lion qui parle là bas Et bah ils ont décidé de sauver le monde Sale traître bah Oh connard gros connard La sorcière a tenté de récupérer Edmund Et elle a refusé Contre quoi ? Un sacrifiiii Non Voici les bonnes idées de Suzanne et Lucie Le câlin du mort C'était les bonnes idées de Suzanne et Lucie Le câlin du mort Mais quelle bonne idée de faire un câlin à Maccabée Lucie et Suzanne vont donc prévenir tout le monde avec Les arbres Quoi pardon Lucie ? Qu'est-ce qu'il y a tu vas les prévenir avec ? Les arbres Ok ! Si ça marche pas, tout le monde meurt, hein ! Et c'est parti pour la guerre ! Mais Asseland a ressuscité. Lorsqu'un innocent n'ayant commis aucun crime accepte d'être tué à la place d'un traître, alors la mort elle-même décide de faire demi-dour. Attends, quoi ? Innocent ? Dois-je te rappeler tes crimes ? Ceci est le livre contenant tous les crimes d'Asseland. Alors, mange un camarade en maternelle, fume la chicha dans l'enceinte du lycée, Ah bah bravo ! Procède un trafic de drogue ! Tiens donc ! Alors, voyons ce que nous avons d'autre. Ah ! Brûle un bâtiment par colère ! Et la liste est encore longue, hein, les amis ! Donc, innocent... Non ! Non ! Tu es même le criminel le plus recherché de Narnia ! Bla bla bla, c'est la guerre, bla bla bla, connerie d'Edmond. Oh ! Oh non ! Oh ! Ah ! Merde ! C'est terrible ! Ah ! Zut ! Tiens, le retour de la chèvre ! C'est moi qui ai gagné ! Ok, Asseland ! Ok, très bien ! Très bien ! Je rajoute meurtre, hein, dans ton casier ! Bon, bah voilà, c'est la fin de la guerre, tout le monde est guéri, les enfants sont couronnés... Attends, quoi ? Je vous présente la reine Lucie, la vaillante, le roi Edmund, le juste. La reine Susan, la douce, je vous présente le roi Peter, le magnifique. Attendez, attendez, attendez ! C'est quoi cette arnaque ? Non mais attendez, on a tous les trois une phrase, et lui il en a deux, et puis en plus, excusez-moi, hein, mais la douce et le magnifique, non mais c'est une arnaque ! C'est une arnaque, c'est une arnaque ! Un jour, il est parmi nous, le lendemain, il n'est plus là. Vous en avez plus besoin que moi. Attends, 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 Lucie, ne prends pas ce mouchoir ! Tu l'as sorti où, là, ton mouchoir ? De tes aisselles ! Ah ! Ah, c'est ignoble ! Tu es le pire mouton que le monde n'est connu ! Ah ! Mais bon, en tout cas, adieu la chèvre, hein, parce qu'on ne te reverra plus jamais ! Donc ça fait 15 ans qu'ils jouent au Royal Arène, et après 15 ans, ils rentrent enfin chez eux ! Eh ben, c'est pas trop tôt, hein ! C'est comme dans un rêve ! Aïe ! Ah ! Eh oui, bienvenue dans la réalité, c'est fini la royauté ! Putain, j'ai plus une ride ! She's a rollercofer, oh, she's a flame ! I'm burning up in the sky, but I can feel no pain !